M6 propose ce samedi 26 août de découvrir 9 Perfect Strainagers avec en tête d'affiche Nicole Kidman. Cette dernière s'était confiée à Télé Loisirs à l'occasion de l'arrivée de la série en France sur Prime Video. Nouveauté ce samedi 26 août sur M6. Deux ans après son passage sur Prime Video, la chaîne proposera à ses téléspectateurs de découvrir 9 Perfect Strainagers. A l'époque de son passage sur la plateforme, Nicole Kidman, surprenante dans la peau d'une immigrée russe à la tête d'un centre de bien-être aux Etats-Unis, s'était confiée sur cette fiction qui devrait séduire les fans de Big Little Lies, car elle est adaptée d'un roman de la même auteur et également réalisée par David. Kelly.La série 9 Perfect Strainagers est un voyage totalement fou, selon Nicole Kidman Télé Loisirs, comment décririez-vous 9 Perfect Strainagers ? Nicole Kidman, je suis totalement incapable d'expliquer cette série, elle rit. Je vous mets d'ailleurs au défi de trouver n'importe quel membre de l'équipe capable de vous définir 9 Perfect Strainagers et vous répondre précisément de quel genre il s'agit. Nous n'en avons aucune idée. C'est une sorte de voyage totalement fou durant lequel 9 personnes débarquent pour une retraite de 10 jours dans un centre de bien-être pas comme les autres. Que pouvez-vous nous dire alors de Masha, votre personnage ? Dans cette série, je suis totalement cinglé, elle éclate de rire, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce projet car ce personnage nous plonge dans certaines des plus grandes questions existentielles. Qu'est-ce que la réalité ? Dans quel endroit pouvez-vous choisir d'exister ? Pouvons-nous changer cela ? Que feriez-vous pour supprimer la douleur ? Jusqu'où iriez-vous ? Ces questions sont vraiment intéressantes pour moi en particulier lorsqu'elles sont posées dans un format divertissant. Nicole Kidman dévoile sa manière étonnante d'entrer dans la peau de Masha, son personnage dans 9 Perfect Strainagers. Avez-vous rencontré des difficultés pour entrer dans la peau d'un tel personnage ? Je n'ai pas eu d'autre choix que de rester en permanence dans mon personnage pendant 5 mois. Durant le tournage, je voulais ressentir une énergie de guérison calme, tout le temps. Je me souviens donc être allé voir régulièrement mes partenaires et mettre ma main sur leur cœur, leur tenant la main, ils me parlaient normalement ou utilisaient mon prénom, Nicole, mais je les ignorais complètement. Je ne répondais qu'en tant que Masha. C'était pour moi le seul moyen pour vivre ce personnage plutôt que de le jouer. Avec Top of the Lake, Big Little Life, The Undo In Maintenant 9 Perfect Strangers, vous semblez être désormais à l'aise avec l'idée de tourner régulièrement dans une série. Pour moi, c'est simplement une version plus longue d'un film. D'autant que je n'ai jamais eu à changer de réalisateur entre chaque épisode d'une même série. Le monde je n'ai jamais eu à changer. Le monde je n'ai jamais eu à changer. Le monde je n'ai jamais eu à changer. Mais qui n'ai jamais eu à changer ? Je suis un homme, elle est un homme, elle est un homme. Je suis un homme, elle est un homme. Je suis un homme, elle est un homme.